11 mois après, les sélections africaines ont repris du service. Quelles sont celles qui vous ont convaincus ? Quelles ont été les déceptions ? Eh bien la grande team fait le point de la trêve internationale d'octobre. Les nations africaines sont de retour sur les pelouses depuis le 7 octobre dernier. Comment vont-elles 11 mois après leur dernière sortie ? Championne d'Afrique en titre, l'Algérie est toujours d'attaque. La Covid-19 n'a pas freiné un instant sa progression. Si elle enregistre la venue de quelques nouveaux, la sélection des Fenech peut toujours compter sur ses cadres. Riyad Mahrez, Andy Delors, Ismaël Benasser ou Bagdad Bounedja. En conférence de presse, le sélectionneur Jamel Belmaldi a confié que son équipe a besoin de jouer contre des cadeurs africains pour progresser et montrer qu'elle domine le continent. Le Sénégal qui restait sur un succès convaincant face au Congo dans les éliminatoires de la Cannes 2022 en novembre dernier traverse une période difficile. S'il dispose de plusieurs talents évoluant dans les grands championnats européens, le vice-champion d'Afrique a dû reprendre du service sans la majorité des cadres. Aliou Sissé a expliqué que le mercato y est pour quelque chose, dans la mesure où la plupart de ses joueurs étaient sur le point de changer de club. Selon lui, les périodes de transfert et le début des championnats sont assez difficiles. Aliou Sissé a pris en exemple Edouard Mendy, parti à Chelsea, ou Balde Keïta qui a filé à la Sandoria. Sadio Mane, lui, a été testé positif à la Covid-19. La Côte d'Ivoire, désormais dirigée par Patrice Baumel, est en pleine reconstruction. Le technicien français a choisi de faire appel à une panoplie de jeunes joueurs. Pour leur encadrement, il a fait revenir des vétérans tels que Max Gradel, Germigno et Sérédier. Battus par l'Éthiopie en novembre dernier après une courte victoire contre le Niger, dans la même période, les éléphants sont toujours sur le chemin de la reconstruction. Que dire du Burkina Faso ? Les étalons sont en pleine transition. Depuis le départ de Bancé Aristide, Jonathan P. Trois-Pas et autres, l'équipe se reconstruit autour de jeunes talents. Absents à la Cannes 2019, les étalons affichent un excellent état de forme, en témoigne notamment la victoire brillante contre la RDC et Madagascar. Désormais, Bertrand Traoré et ses coéquipiers rêvent grand. Malgré la crise sanitaire, certaines sélections sont restées constantes. D'autres subissent par contre les conséquences de la pandémie. Désormais, les sélectionneurs devraient peut-être se résoudre à composer avec la maladie. Alors voilà, les sélections ont repris du service. Quelles sont les sélections africaines qui vous ont convaincu pendant cette trêve du mois d'octobre ? Le Burkina Faso. Vous c'est le Burkina, pourquoi ? Parce que déjà, lors de la récente 4, ils n'étaient pas présents. Les Burkinavés, il y avait quand même quelques joueurs trentenaires qui ont pris leur retraite internationale, notamment Aristide Bancé et Jonathan P. Trois-Pas. Mais c'est une jeune génération incarnée par Bertrand Traoré et autres joueurs comme Brian Dabo. Et surtout le gardien, Hervé Kofi, qui fait une très bonne saison, un bon début de saison, je dirais, du côté du Portugal. Donc cette jeune génération burkinabé a fait fort, non seulement en battant l'équipe de la RDC. C'est une équipe diminuée des Congolais, mais 3-0 face à la RDC, c'était un bon résultat. Et puis, face à l'équipe de Madagascar, une équipe qui quand même est en nette progression, les battre deux buts à un, c'était aussi un très bon résultat pour les Burkinabés. Et donc, je dirais que cette équipe de Burkinabés, pour l'instant, pour ces deux matchs, il m'a fait une très, très bonne impression. D'accord. Le gardien, pardon, il est d'origine burkinabien. Il a des parents ivoiriens. Il a le même nom que Dorgeles, Dorgeles Kofi, le gardien. Il a le même Kofi, là. D'accord. Peut-être que c'est son cousin. Peut-être qu'on va demander à Dorgeles après pour voir s'il n'a pas d'élien. Dorgeles, c'est plutôt un Kofi James. Bon, bref, laissons Dorgeles là où on est. C'est l'américain des Kofis. S'il vous plaît, Yellow. L'équipe du Mali a gagné le match contre le Ghana de trois buts à zéro. Henri, je parlais tout à l'heure du Burkina qui faisait sa mue avec une nouvelle génération. C'est également le cas avec cette équipe malienne qui a mis en place une politique aussi pour avoir de nouveaux joueurs, de nouveaux talents. Et je pense que cette politique est en train de porter ses fruits parce que quand on a vu cette équipe du Mali, la face au Ghana, on a trouvé une équipe athlétique, une équipe assez dynamique. Et pour moi, oui, ce sont de très beaux espoirs pour les prochaines échéances. On a quelques noms, on a Djenebo, on a Aïdara, on a Doukouré qui ont fait de très belles figurations lors de ce match contre le Ghana. Donc pour moi, oui, le Mali me donne satisfaction complètement. D'accord. Alors que moi, c'est le Ghana qui m'a fait plaisir. Franchement, ils ont été battus 3 à zéro par le Mali. Et ils ont battu le Qatar 5 buts à zéro. Ça, c'est vraiment à féliciter. Mais apparemment, il y a un cousin qui est là-bas qui dit c'est quand le président le lundi a annoncé la construction du nouveau stade olympique. Ça les a motivés. Et puis, ils ont marqué les 5 buts. Voilà. Donc voilà, je pense que moi, c'est ça. C'est une question de motivation. C'est une question de priorité aussi. On ne met rien sous la table, je ne peux pas jouer. Si on met beaucoup d'argent, je joue. Parce que moi, j'étais joueur aussi. Donc tant que l'entraîneur ne nous donnait pas beaucoup d'argent, bien ne mettez pas quelque chose sur la table qui était vraiment conséquent, bon, je ne faisais pas sortir mon jeu. On me critiquait chaque jour. Mais bon, après, d'accord, il n'y a pas de souci. D'accord, merci beaucoup. On peut continuer l'émission avec Ballot. Allez, donc c'est le Ghana pour vous. Ballot ? Oui, pour moi, les écureuils du Bénin. Parce que c'est une équipe quand même intéressante. Rigueur défensive, solidarité défensive. Et ce n'est pas pour rien que Michael Poté, sur notre plateau, a rappelé les clés de ce succès-là. Ah, Michael. Oui, Michael Poté. Michael, oui. C'est un peu plus joli, esthétique. Ballot, c'est un anglais. Et on le salue parce que c'est un très, très fervent téléspectateur. Il adore la grande team depuis son passage. Eh bien, on lui fait un gros coucou, d'ailleurs. Excusez-moi, c'était une petite parenthèse. Oui, donc, Michael Poté l'a rappelé. Michael, Michael, yes. OK. Oui, Michael Poté. Donc, Michael Poté l'a dit sur le plateau. Et cette équipe a pu traduire cela durant tout ce mois d'octobre-là. Et a su montrer aussi également un jeu offensif intéressant. Donc, raison pour laquelle, pour ces raisons-là, je pense que le Bénin m'a beaucoup convaincu. D'accord, très bien. Alors, il y a de nombreuses sélections qui, je dirais, sont en reconstruction. Est-ce que c'est ce qui explique aussi, je veux dire, leur retour difficile à la compétition ? Oui, c'est vrai, il y a la reconstruction. Mais quand même, quand on regarde l'équipe du Burkina Faso, on ne dirait pas que cette équipe est en reconstruction. C'est une équipe qui gagne beaucoup. Mais il ne faudrait pas aussi oublier la crise sanitaire qui est passée par là parce qu'il y a pas mal, ça fait quand même longtemps que les différentes sélections africaines ont joué, surtout les joueurs ont joué ensemble. Donc, en manque d'automatisme, il va falloir essayer de colmater tout ça. Donc, c'est vrai, il y a la reconstruction, mais aussi il y a la crise sanitaire qui a empêché ces sélections-là quand même de jouer ensemble depuis un bon moment. D'accord. Oui, quelqu'un a quelque chose à rajouter là-dessus ? Non, c'est du pareil aux mêmes reconstructions dues au coronavirus, à la maladie au coronavirus, parce que c'est parce qu'il y a eu cette maladie-là qu'il y a certains qui sont restés dans leur pays, ils n'ont pas pu faire le déplacement et donc ils ont dû reconstituer les pays. Donc, c'est du pareil aux mêmes coronavirus et reconstruction. Oui, c'est pourquoi certaines sélections n'arrivent pas encore à se retrouver. D'accord. Non, on ne se retrouve pas à cause du Jean-Yves Rackouassi. Il n'a pas pu venir. Il est resté en Chine là-bas. Ça, c'est coronavirus. Ah oui, c'est coronavirus. S'il était là, peut-être que voilà. Peut-être que voilà. Bon, de toute façon, on parlera des éléphants. Est-ce qu'on parlera de Jean-Yves Rackouassi ? On parlera des éléphants dans quelques instants. Ne vous inquiétez pas. Oui ? On attend, je veux dire qu'on attend les compétitions, les débuts des éliminatoires pour voir le réel niveau. Parce que ce ne sont que des tests et on attend de voir ce que ça va donner au niveau des compétitions. D'accord. Allez, on va voir les résultats des matchs du jour avec notre D'Angeles Kofi ivoirien. Il n'est pas ghanéen, non ? Américain. Bonsoir, Tia. Bonsoir. Bonsoir, la team. Même si le thème est ghanéen. Ah oui. Non, non. Le thème, il est made in Côte d'Ivoire. On va regarder quelques résultats, Tia. Aujourd'hui, on a eu le match Japon en Côte d'Ivoire. Victoire, oui, des Japonais 1-0, but de Naomichi. Et il évolue du côté du cercle de Bruges. Nigeria 1-1, Tunisie 1-1, Maroc 1-1, RD et Congo 1-1, Algérie contre le Mexique 2-1. Quand je rentrais sur le plateau, l'Algérie mène à Sénégal. La Mauritanie reporte Tia. D'accord. Très bien. Allez, rapidement. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? Oui, on voit que, par exemple, l'équipe de la RDC, après avoir été battue par le Burkina, une équipe diminuée qui vraiment a réussi à tenir un échec. Une équipe du Maroc qui était en forme, qui avait battu le Sénégal. Donc voilà, suceau d'orgueil côté congolais. D'accord. Oui, du côté de la Tunisie, je pense qu'on a bien résisté à une équipe comme le Nigeria, qui a quand même deux bons joueurs. Alex Iwobi et Ienacho du côté de Leicester. Donc ils ont de la qualité, ces Nigériens. Et c'est tout bénef d'avoir réussi à les accrocher un peu partout. Non, c'est notre défaite-là qui me fait mal même. Franchement, moi, je n'ai pas pu manger. Je suis venu ici sans manger. Bon, ok, ce n'est pas grave. Voilà, tout le monde perd de la vie. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Ça arrive, ça arrive. Et bon, voilà, on ne peut pas toujours gagner. Ce n'est pas grave, on ne peut pas toujours gagner, mais c'est vrai. D'accord, très bien. Et puis Sénégal-Mauritanie qui a été reporté ? J'en suis, parce que selon les informations que nous avons reçues, c'est qu'il y a des membres du staff mauritanien qui ont été testés positifs à la maladie, à le coronavirus. Donc voilà, c'est pour cela que le match a été reporté. D'accord, très bien. Voilà, allez, on vous rappelle notre question, sondage, notre question fil rouge qui parle des éléphants. Et plus précisément de Juma Saïd, la prestation de Juma Saïd face au Japon vous a-t-elle convaincu ? Oui, eh bien, le match se joue également sur la page Facebook de La Troie, où vous pouvez nous laisser des messages, des commentaires, des réactions. Et nous, on vous lira pendant toute la durée de l'émission. Et notre invité, le président de la Fédération Ivoirienne de Petit Poteau, maître Enza Fofana, va arriver dans quelques instants sur le plateau de la grande team. Voilà, allez. Où est mon micro ? Je n'y arrive pas, hein ? Vons siffler ! Je suis une nouvelle arbitre internationale. C'est pas grave, on va vous coacher. C'est pas grave. Bon, allez, vous êtes prêts ? Allez, on va marquer la première pause de cette émission. Ballot et Jojo, vous allez céder votre place à Roger Stéphane, à Jean-Philippe, et puis à notre invité. Et évidemment, on va parler du match amical, Japon-Côte d'Ivoire. On va essayer de débriefer, on va essayer de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et puis, vous êtes invité à participer à l'émission Oui en nous laissant des messages sur la page Facebook de La Troie. À tout de suite !